Non, absolument rien. Ils l'ont cherché partout, mais ils ne l'ont pas trouvé. Si les services de la police n'ont pas pu la retrouver, comment voulez-vous que moi, Talleyrand, sache où elle est ? Écoutez, Michel, moi je gère mon temps selon un emploi du temps strict. Et le temps de la pause quotidienne au bar s'est écoulé déjà depuis 15 minutes. Je devrais être même à la réunion des nobles. Car je suis monsieur, l'administrateur du district. Ne l'oublie pas, mon cher. Et tu diras à Claude que je vais lui payer une bouteille de whisky à l'avance. Il n'a qu'à la vider ou se doucher avec. Vous permettez, messieurs ? Allez-y, monsieur Talleyrand. Merci, monsieur le préfet. L'embellissement des rues proposées par monsieur le maire inclut-il aussi les quartiers des indigènes ? Pourquoi pas ? J'en doute fort. Enfin, je veux dire nous tous. Bien entendu, j'interviens en ma qualité des représentants des colons. Et j'émets également un refus catégorique concernant le budget des écoles indigènes. Monsieur le préfet, nous vous demandons de bien vouloir retirer ce point de l'ordre du jour. Car pour nous, il est source d'angoisse et de grande inquiétude. Je crains que l'histoire ne se répète. Donc votre rôle au sein de ce conseil ne diffère point du rôle qu'a tenu l'illustre Talleyrand dans le gouvernement de Napoléon et du Roi Louis-18. Donc ma présence parmi vous ne sera que bénéfique, monsieur le préfet. C'est ce que nous verrons. Ce qui a entraîné l'occupation de mon pays. Bonjour, monsieur Talleyrand. Bonjour. Comment ça va ? Vous allez bien ? Bonjour. Si j'avais su que l'Algérie était aussi bien faite que ça, je ne serais pas resté en France un seul jour de plus. Vous devriez remercier votre ami le préfet. Dès qu'il a pressenti sans limogèges, il vous a réservé ce petit lopin de terre. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir de partager, mais pas. Allez, viens, descends avec moi, mon cher ami. Oui, monsieur. Quand les musulmans entendent un âne brailler, ils pensent qu'il a certainement vu le diable. Certainement, c'est pas mon peu visé, monsieur. Quoi ? Écoute-moi. Oui, monsieur. L'âne. L'âne a arrêté de brailler. Il ne me voit plus, moi. Mais bon sang, tu ne comprends pas que si l'âne est dans les parages, c'est que le garde forestier est également. Sophie, elle ! Elle a arrêté ! Ah, t'as Lyon. Hé, t'as Lyon. T'as entendu ce qui a fait ce voyou de Jean, hein ? Je m'en fous. Du moins pour le moment. Disons que ça ne va pas comme je l'espérais. Dis-moi, Claude. N'aurais-tu jamais essayé de tuer l'un d'entre eux ? Je te remercie. Moi, je n'ai jamais tué personne. Mais alors, tant que tu ne connaîtras jamais cette douce sensation que j'éprouve actuellement. Qu'est-ce que c'est chiant ? Ah, c'est ici, espèce de salopard ! Non, 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 c'est là, c'est salopard ! Non, non, c'est là, c'est salopard ! Mais ça, c'est de me tromper, espèce de salopard ! Non, non ! Non, non, monsieur ! Non, non, monsieur ! Non, non, monsieur ! Qui es-tu ? Aurais-tu besoin d'argent ? Attends, attends, je te donnerai tout ce que tu veux. Ah, j'ai compris. Tu veux prendre la maison ? Je te la donnerai. Je convaincrai le propriétaire pour te la céder. Non, je t'en supplie, je te donnerai l'acte de propriété de toutes ces terres. Foutaise, je ne connais ni l'un ni l'autre. Non, toi, c'est Claude. Claude ! Je ne connais pas. Je ne le connais pas. Je t'en prie. Libère-moi, s'il te plaît. Libère-moi. Non ! Reviens, s'il te plaît ! Reviens ! C'est...